Le Chat Noir, chanté par Aristide Toulon Rodolphe Salis ouvre le Chat Noir, 84 boulevard Rochechouard, en 1881. Il y réunit une confrérie de créatifs libertaires qu'il paie de bocs de bière et parfois de repas. Ici, pas de grincheux, d'esprit étriqué, fantaisie, facétie, blagues sont au programme. L'enseigne « Un chat sur un clair de lune » sera dessinée par Villette. 1884, Aristide Bruand arrive au Chat Noir avec sa balade, l'hymne Montmartre III qui a fait le tour du monde. De nos jours, rencontre opportune, salle du Chat Noir au musée de Montmartre. Un journal hebdomadaire est préparé sur place avec une page illustrée par un des artistes. 1885, Bruand reprend l'affaire qui devient le mirliton. Salis ne pouvait plus tenir à distance sous teneur et prostituée. Il a dû déménager pour un trois étage, aux 12 rues Laval, devenues rue Victor Massé. L'enseigne est accrochée au deuxième. Là se trouve la salle des fêtes. Le théâtre d'ombre va y être créé et calé par Henri Rivière. Une quarantaine de pièces sont recommandées avec l'humour par Rodolphe Salis. Des pièces découpées en noir sur fond blanc servent pour les décors. Ici, voici une maquette pour l'archéologue. À partir de 1892, le Chat Noir va partir en tournée, en province et jusqu'en Belgique. Janvier 1897, le bail n'a pas été renouvelé. Salis meurt en mars 1897. Tableaux, œuvres et objets sont dispersés lors de trois ventes aux enchères. La première a lieu à Drouot, en mai 1898. Un caveau du Chat Noir a ouvert 68 boulevards de Clichy. La veuve a exigé que soit mis le mot caveau, vite effacé, vite oublié. Mais de nombreuses cartes postales du nouvel établissement créent la confusion. Les actuels propriétaires laissent croire que le cabaret a été créé, boulevard de Clichy, en 1881, bien sûr. 84 boulevard Rochechouar, le mirliton d'Aristide Bruand a succédé au Chat Noir, gérant directement les truands qui s'en étaient pris à Salis. Bruand étant tenu de garde-chasse, il malmène la clientèle qui en redemande. Le mirliton, comme le Chat Noir, avait son journal pour diffuser les chansons de Bruand, illustrées notamment par Stenlène et Toulouse-Lautrec. La veuve a cherché mon chine, au dos du Chat Noir, au cœur de la lune, à mon œuvre de l'histoire. ...